Salut les amis, aujourd'hui on parle du Crank Position Sensor CPS, c'est un capteur fondamental pour deux raisons. La première c'est qu'il permet au calculateur de connaître le régime moteur, c'est-à-dire la vitesse du moteur en ton minute. Et la deuxième chose c'est qu'il va permettre au calculateur de savoir à quel moment précis il doit ordonner l'injection et l'allumage. C'est ce qu'on appelle la synchronisation, cette synchronisation qui se fait en fonction de la position des pistons, c'est-à-dire de la position du vilebrequin. Un capteur inductif, je vous montre rapidement comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Alors, vous avez vu en image, je vous ai un peu montré à quoi ça pourrait ressembler. A l'intérieur c'est pas compliqué, vous avez donc ici ce qu'on appelle un cœur magnétique. Un cœur magnétique c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un aimant qui est traversé par un bobinage. Ici vous avez un bobinage, un bobinage c'est quoi ? C'est tout simplement un fil électrique qui arrive ici, d'accord, et qui repart. Là, voilà. Alors il repart vers une partie un petit peu particulière de votre capteur qu'on appelle un module de mise en forme, ici. On va le traverser. Alors le module de mise en forme c'est quoi ? C'est un système qui va rendre ce signal électrique en signal électrique exploitable en particulier. C'est évidemment ce que vous allez voir ensuite au niveau de l'oscilloscope dans un petit moment. C'est une oscillation électrique autour d'une valeur zéro, ici. On a des volts. Et c'est ces oscillations-là qui vont nous intéresser, d'accord ? Voilà. Donc ça c'est notre signal de sortie. Vous avez compris qu'ici on avait notre courant électrique d'entrée, c'est 12 volts, ici. C'est tranquille. Et ça a la particularité évidemment d'être stabilisé. Ça c'est indispensable. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait vérifier au niveau de votre processus de vérification de capteur. Vous pouvez commencer par vérifier que oui, votre capteur est alimenté par le bon courant. Un courant en l'occurrence qui sera stabilisé. Voilà. Il va se passer trois choses quand vous allumez votre moteur. Premièrement, vous générez un courant 12 volts pour alimenter votre capteur. Deuxième chose, vous générez... C'est le principe des électroaimants. Vous allez générer un champ magnétique, ici. Ce champ magnétique là, il va... Parce qu'il ne faut pas oublier, ça vous le savez bien, vous avez évidemment un volant magnétique juste devant votre capteur. Ce volant magnétique, quand vous tournez votre moteur, il va tourner lui aussi. D'accord ? Et ce qui va se passer en fait, c'est que votre champ magnétique, ici, va se trouver perturbé par les dents, ici. Qui à chaque fois, présentent une irrégularité magnétique. Vous comprenez bien que dans cette zone là, par exemple, si la zone était complètement lisse, on n'aurait aucune irrégularité magnétique. Donc on n'aurait aucune perturbation magnétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le courant de sortie, ici, là, serait toujours le même. Mais là, en l'occurrence, sur votre volant magnétique, vous avez... Alors il est bien fait, mais vous avez une succession de dents. D'accord ? Et cette succession de dents, à chaque fois, va venir casser ce champ électromagnétique. Vous allumez votre moteur. Votre moteur tomate 2-3 minutes, vous avez une dent qui approche, ici, de votre capteur. D'accord ? Vous avez une dent qui approche de votre capteur, comme ça. Là, là, clac. Donc à ce moment-là, évidemment, vous avez une perturbation maximum de votre champ électromagnétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir... Vous allez générer, au niveau de votre signal de sortie, ici, vous allez générer, d'accord ? Un pic. Puis ensuite, vous avez votre cran qui va passer au-dessus, là, de votre capteur. Donc vous avez remarqué, ici, vous avez un entrefaire. Vous avez un entrefaire de quelques millimètres, là. Il faut voir, mais cet espace-là, il est fondamental au bon fonctionnement. Si l'entrefaire est trop important, si votre capteur est trop aloniste, ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Donc, on va imaginer qu'il est bien réglé, que l'entrefaire est bien réglé. Donc vous avez votre dent, là, qui passe, à ce moment-là, qui passe devant votre capteur. Après le pic, vous voyez bien que dans toute cette partie-là, eh bien, vous n'avez aucune perturbation magnétique. C'est dans cette partie-là, en fait, que, puisque vous n'avez pas de perturbation magnétique, votre courant va diminuer. Donc, il va retendre vers zéro, ici. D'accord ? Et puis, ici, ça, c'est reparti. Donc, vous avez votre dent qui va s'éloigner, ici, du capteur. Et puis, votre... La lecture du capteur, elle va, si on peut dire, elle va plonger. Elle va plonger dans le vide, ici, d'accord ? Ici, ça plonge. Donc, là, quoi ? Perturbation maximum. Perturbation maximum. Donc, votre courant, il va refaire un pic dans l'autre sens, comme ça. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, c'est reparti dans l'autre sens. Donc, là, perturbation magnétique maximum, puisque la dent s'écarte du capteur. En même temps, on traverse une zone, ici, où il n'y a plus aucune perturbation. Donc, qu'est-ce que fait le courant ? Il retend vers zéro, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, vous allez avoir, vous allez générer un certain nombre de pics, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, ici, ça, il faut le savoir, le constructeur a prévu une dent en moins. D'accord ? Voilà. Donc, on va être comme ça. On va se retrouver comme ça. Alors, ça, c'est intéressant, parce que cette zone-là, vous avez vu qu'elle est beaucoup plus importante que les autres zones. Ça veut dire que votre courant maximum va avoir beaucoup plus de temps pour augmenter dans cette zone-là que dans les autres zones. Votre perturbation magnétique sera beaucoup plus importante dans cette zone que dans cette zone-là. Résultat des courses, quand votre volant magnétique va présenter la dernière dent devant votre capteur, ici, comme ça, vous pouvez vous attendre à une perturbation magnétique qui sera plus importante que les autres. D'accord ? Ici, vous aurez un extra pic, un pic plus grand que les autres. Ici, vous n'avez, bien évidemment, plus rien du tout. Donc, vous voyez bien que cette zone-là, elle est stable, magnétiquement parlant. Puisque vous n'avez plus de dents, vous n'avez plus, donc, de perturbations. Donc, vous avez un courant qui va vouloir revenir vers la position zéro. D'accord ? Ici, le volant magnétique va présenter une nouvelle dent avec un temps, là, ici, maximum. Donc, vous allez avoir un pic beaucoup plus important, ici, lors de l'approche. Alors, d'accord ? Donc, ce pic-là, il sera plus important que les autres. Puis ensuite, vous allez reprendre un rythme normal. Donc là, on a... Les dents, elles sont toutes les mêmes. Donc, ici, vous allez reprendre un rythme, ici, vous allez reprendre un rythme normal, d'une intensité, en particulier, qui sera normale, ici. Voilà. Alors, il y a un truc qui est faux dans ce que je vous ai montré. C'est qu'évidemment, ici, là, vous avez un espace-temps, là, qui est beaucoup plus important que là, qui est double. D'accord ? Donc, ici, en fait, cet espace-là, il va être deux fois plus important que cet espace-là. Donc, en fait, si je refais correctement ma courbe de signal, je vais obtenir ça. Je vais obtenir une courbe comme ça. Je vais avoir des pics réguliers dans un premier temps. 3 Et ensuite, j'ai, ici, mon extra pic Et une période de temps, ici, puisqu'il va me manquer une dents, je vais avoir 1 2 Donc, ça veut dire que j'ai mon extra pic Et ici, je vais monter De façon à ce qu'il y ait, en fait, deux périodes, ici, deux fois plus importantes. Vous avez compris ? Voilà. Ça fait comme ça, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est cette relation entre la dernière dent et la première qui crée deux pics plus grands que les autres. On crée deux pics plus grands que les autres. Mais surtout, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que L'espace, ici, correspondra à cet espace-là Donc, il sera deux fois plus important que les autres. Alors, ce que vous voyez là, c'est vraiment l'acquisition du signal électrique de sortie de votre capteur. D'accord ? Donc, on a notre oscilloscope qui a fait l'enregistrement de ce qui se passait au niveau de la sortie de votre capteur. Alors, c'est ce signal-là que va utiliser le calculateur pour réaliser la synchronisation. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous arrivez à voir ? On va retrouver, évidemment, notre niveau zéro autour duquel ont lieu les révolutions. Nous allons retrouver les extra pics, les extra pics positifs qui correspondent à l'approche d'une dent. Et vous avez les extra pics négatifs qui correspondent au départ de la dernière dent, juste avant ces fameuses périodes de rupture. Alors, si on prend un exemple concret, vous voyez bien que, sur mon schéma, ce pic-là, le pic extra négatif que vous voyez ici, correspond au départ de cette dent-là. Ensuite, vous voyez bien que, de la même façon qu'il manque une dent, eh bien, il manquera un pic. Puis, vous avez un extra pic positif qui correspond à l'approche de la nouvelle dent après rupture. C'est celle-là. Puis, si vous comptez bien, si vous vous amusez à compter, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 dents pour 1, 2, 3, 4 pics. D'accord ? Si vous vous positionnez au niveau de la dernière dent, vous allez avoir, donc, une nouvelle rupture. Eh bien, vous pouvez vous attendre d'abord à un extra pic négatif puisque la dernière dent va s'éloigner du capteur. C'est cet extra pic-là. Puis, évidemment, à l'approche de la nouvelle dent qui disparaît un petit peu dans la photo, vous aurez, donc, la naissance d'un extra pic positif. Voilà, ça y est, c'est fini. Écoutez, merci à tous pour votre lecture. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501